... Avec notre invité, maître Eric Emmanuel Sousa, avocat au barreau du Togo, nous allons parler du Bénin, le président Patrice Talon, qui prête un serment pour un nouveau mandat. Nous allons également parler de la Gambie. Fatou Ben Soudan nourrit des ambitions politiques après la Cour pénale internationale. Et Mali, le chef de l'exécutif français Emmanuel Macron promet des sanctions ciblées à l'agence militaire au pouvoir. Maître Eric Emmanuel Sousa, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre rendez-vous. C'est toujours un plaisir. Le président Patrice Talon a prêté serment dimanche pour un second mandat de 5 ans à la tête du Bénin après sa réélection mi-avril, avec plus de 86% des voix, lors d'un soutien auquel aucune figure de l'opposition n'avait pu participer. Ce mandat sera hautement social. Mon souhait, en ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune. Maître Eric Emmanuel Sousa, vous connaissez bien le Bénin, vous connaissez également le président Talon. Il dit que ce mandat sera hautement social. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, qu'il soit à la fois social, qu'il soit tout à fait prometteur dans tous les autres domaines, en dehors du social, économiquement, il faut que ce soit une réussite pour que le social ait des retombées. Il faut également qu'au niveau des agrégats macroéconomiques, ce mandat soit marqué par la réussite, parce que M. Patrice Talon est en train de démontrer qu'avec une volonté sans faille, on arrive à des résultats. Et depuis le début de son premier terme, son premier mandat, il a fait la démonstration que quand on est tout entier dévoué à une mission à laquelle on croit, la réussite est au rendez-vous. Ce n'est pas uniquement au niveau des réalisations matérielles, des infrastructures qui sont aujourd'hui abondantes, mais il y a aussi de la réussite au niveau de la transformation de la classe politique. Ça ne plaît pas à tout le monde qu'on le dise, mais M. Talon a réussi un pari au Bénin qui a été, à mon avis, inédit dans ce pays, parce qu'il a dit une chose pour laquelle je suis devenu son partisan, c'est qu'il a dit qu'il prend le risque d'être impopulaire, c'est-à-dire accepter malgré tout, malgré la réprobation éventuelle, de changer les choses, changer pas uniquement pour le plaisir de les changer, pour se faire plaisir à soi, mais les changer parce que c'est nécessaire, c'est utile pour l'avenir de la nation. Et ça, là-dessus, je crois qu'il a été rarement pris en défaut, parce qu'à chaque fois qu'il a pris une décision, quand il n'a pas réussi à les prendre dans la concertation et dans le consensus, il les a prises en assumant éventuellement le risque que cela déplaise. Mais au résultat, on s'aperçoit que finalement, un homme politique tient debout, courageusement, contre vents et marées et obtient des résultats. C'est à ça qu'on attend finalement les grands hommes politiques. Peut-être qu'il a compris qu'il y a également un autre défi à relever, une opposition embastillée sur toutes ses formes. Il va falloir également réconcilier les Béninois. Alors quand vous dites une opposition embastillée sous toutes ses formes, à chaque fois je dis, attention, ne faisons pas d'amalgame. Combien y a-t-il d'opposants embastillés au Bénin ? Madame Madougou, il y a d'autres figures également de l'opposition. Combien sont-ils ? Et qu'est-ce qu'ils représentent sur l'échiquier politique ? Avant qu'il leur soit arrivé une mésaventure juridico-politique. Essayons de ne pas faire de faux-fuyants. D'accord ? On va nous dire qu'à chaque fois on a politisé un dossier judiciaire où on a essayé de judiciariser une affaire politique, ok, en prenant le prétexte du droit pour régler des comptes politiques. On le dit tout le temps, à tort ou à raison, on aura le temps de le vérifier. Mais pour l'instant, à ce que je sache, il y a beaucoup d'hommes politiques éminents au Bénin qui sont libres de leur mouvement et de leur parole, qui s'expriment de façon sonore et qui expliquent à qui veut les entendre que ce qui se passe sous talons n'est pas à leur satisfaction ou bien constitue des dérives et des atteintes portées au modèle béninois. Beaucoup le disent. Mais pour autant, ils ne sont pas en prison. Arrêtons ça. Parce que Mme Madougou et M. Aïvo ont été arrêtés pour des raisons qui ne m'appartiennent pas de juger. Mais en tout cas, je dis tout le temps, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas comment il a été constitué, mais les charges qui sont retenues contre eux doivent être contrebattues par leur défense et à mon avis, ils sont bien équipés de ce côté-là pour se défendre. Mais laissons-les se défendre. Et si à la fin du compte, on s'aperçoit que c'est un procès politique, chacun de nous fera son jugement. Mais là, de là à commencer à pousser des cris d'orfraie en disant que l'opposition béninoise est embastillée, oh mon Dieu, non, comme vous y allez. Non, il y a énormément d'opposants béninois, de grandes carrures qui sont encore dehors et qui parlent et qui s'expriment de la façon la plus claire et la plus objective possible sur ce qu'ils vivent et comment ils le jugent. Donc non, là, ces deux figures-là ne représentent pas l'opposition béninoise et je ne voudrais pas qu'on réduise les choses à ce qu'on peut appeler un épiphénomène. – On peut ajouter également Sébastien Ajavon, maître, les gens apprécient. – Il n'est pas embastillé, Sébastien Ajavon. – Il est en fuite parce que je crois qu'il y a quelque chose. – Attention, on lui reproche maître. – Non, non, attendez, Sébastien Ajavon est en exil. Pour des raisons judiciaires d'abord que certains qualifient de politiques, d'accord ? Comme Patrice Talon lui-même l'a été. Alors quand Patrice Talon était en exil, on ne disait pas de M. Yaïboni que son opposition est embastillée ou complètement en exil. Qui s'attendait que Patrice Talon gagnerait les élections ? Qui s'y attendait ? Personne ? Au moment où, avant qu'il ne revienne, personne ne pariait un copec sur lui. Il n'avait pas de parti, c'était un homme d'affaires qui avait eu des difficultés personnelles avec le président à qui il reprochait de vouloir faire un troisième mandat contre lequel il a décidé de s'élever. Voilà ce qui s'est passé entre Patrice Talon et le président Yaïboni. C'est à peu près la même chose qui se passe probablement entre Patrice Talon et Sébastien Ajavon. Mais Sébastien Ajavon, il faisait de la politique depuis quand ? Alors quand vous dites les opposants sont embastillés, sont en exil, on connaissait le parcours politique de Sébastien Ajavon depuis quand ? – Comme Patrice Talon, maître. – Alors, donc vous n'allez pas dire l'opposition est embastillée. Non, non, ça je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. C'est une caricature qui est totalement indéfendable. – Maître, tout le monde apprécie son bilan économique. – Tout le monde, je ne sais pas. – Tout le monde presse, presse tous les analyses. Les analystes, j'allais dire… – Les analystes objectifs. – Maintenant, pour rendre plus reluisant, si je peux le dire, son mandat, ce défi politique dont je parle est aussi important aujourd'hui, une partie des Béninois, ou bien les Béninois sont divisés. Les Béninois ne sont plus la même chose. – Mais attendez, vous ne les avez jamais vus unis, les Béninois ? Ils ont… mais attendez, c'est un peuple brêteur qui a toujours été à chaque fois très turbulent. – Non, mais le débat politique au Bénin a toujours été très vif, à chaque fois avec des anathèmes, des ralliements à la petite semaine, des gens qui la veille se combattaient, le lendemain s'allient pour combattre un autre. Ça a toujours été ça la vie politique béninoise. Mais c'est le tempérament béninois qui est comme ça. Mais venir dire qu'aujourd'hui le Bénin a divisé, mais il a toujours été divisé. – Vous comprenez ? C'est-à-dire, c'est dans cette division d'ailleurs que, comment ça s'appelle ? La Iboni est arrivée avec le FCBE et a emporté la mise contre les grands cassiques des partis très installés. Alors, ça, rien n'a changé. Objectivement, rien n'a changé. Si on veut historiciser, il n'y a aucun changement au Bénin. Le changement qui était souhaitable et qui a été réalisé, c'est que Patrice Talon a réduit le nombre des partis politiques, parce que là, ça devenait tout et n'importe quoi. Et il fallait, à un moment donné, y mettre un peu de discipline. Ça ne plaît pas. – Ça a fait des mécontents. – Mais bien sûr, le rôle du père Fouettard est un mauvais rôle, tout le monde le sait, mais de temps en temps, il en faut pour remettre les choses dans le bon ordre. Et ça, il a le mérite de l'avoir fait, et rien que pour ça, je crois qu'on peut lui savoir gré. – Selon vous, le mandat qu'il vient de commencer, il a parlé de mandat social, si on peut le dire, il peut aller au-delà, mettre Éric Emmanuel sur ça. – Mais bien sûr, attendez, c'est ce que j'ai dit tout de suite au moment de mon introduction. Non, le mandat social ne peut pas être que social. Le social, en fait, quand il est réussi, il enregistre les retombées de beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a de l'emploi qui est créé. Pour que l'emploi soit créé, il faut qu'il y ait un tissu industriel qui soit performant. Pour cela, il faut des infrastructures de qualité, etc. Donc le mandat social, il s'accompagne d'autres paramètres. Et si ces paramètres se réunissent tous ensemble, le mandat social est réussi. Et en tout cas, personnellement, je souhaite bon vent au président Patrice Talon et je lui souhaite pleine réussite. – Vous connaissez Fatou Ben Soudan, maître Éric Emmanuel Sousa ? – Personnellement, non, mais je sais qui c'est. – Elle nourrit également des ambitions. On sait qu'elle est presque au terme de sa mission au niveau de la Cour pénale internationale. Fatou Ben Soudan, en Gambie, un pays qui n'est pas aussi fort politiquement. Comment vous la voyez politiquement dans son pays ? – Écoutez, sincèrement, je suis perplexe. Elle n'a pas déclaré une ambition évidente pour entrer en politique. Elle a dit qu'elle y pensera, mais d'abord et avant tout, elle voudrait œuvrer au développement de son pays. Elle peut le faire dans l'arène politique, mais elle peut le faire ailleurs aussi. Elle dit aussi qu'elle est disponible pour d'autres fonctions à l'international. Bon, quand on a fait carrière à la CPI dans les rangs de l'ONU, dans les couloirs de l'ONU, on est prédisposé à occuper d'autres fonctions, de même à Kaby. Et on peut lui souhaiter plus de réussite dans ses nouvelles carrières qu'elle en a eues à la CPI. – L'actualité, on va parler plus de l'actualité, c'est au Mali. On a vu les militaires qui font, si on peut le dire, un second coup d'État. Maître Éric Emmanuel Sosa, Assimi Goïta est encore devant et le président français Emmanuel Macron qui promet des sanctions ciblées. – Bon, alors, ici, permettez que j'exprime une colère toute en contention, parce que ces choses-là sont toujours délicates à dire publiquement. Les sanctions ciblées de la France, j'essaie d'entrevoir l'efficacité sur le terrain. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi elles peuvent ressembler et qu'elles pourraient être véritablement leur portée dans la situation actuelle. J'aurais aimé entendre des menaces de sanctions ou des sanctions de la CDAO et de l'UA. – Voilà, ça par contre, j'y suis beaucoup plus attentif, parce que bon, si la France est un partenaire majeur du Mali et de beaucoup de pays, on l'a vu la semaine dernière, Macron a réuni 18 chefs d'État africains pour leur dire tout ce qu'ils pensent de leur développement. Bon, ok, ils sont allés à cette grande messe, ils sont revenus, les poches pleines de promesses, d'accord. Mais puis patatras, il y a un coup d'État à nouveau au Mali. Et on nous dit, Macron menace. Mais attendez, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des règles. Nous sommes dans un espace communautaire qui s'appelle la CDAO, où il y a des règles. Ces règles ont été foulées au pied. Que dit la CDAO ? Elle a envoyé une mission, elle est en train d'observer, elle a dit de façon très claire son opposition au fait que le Premier ministre et le Président de Transition aient été privés de liberté. Mais on aurait préféré qu'elle se soit donnée les moyens d'obtenir qu'il lui soit remis. Elle n'a pas assez de moyens. Alors, quel est le fond du problème ? Des militaires qui se fâchent parce qu'on ne les a pas consultés avant de constituer un gouvernement. C'est ce qu'il dit. Donc, à chaque fois, alors, si ce n'est pas pour la formation d'un gouvernement, si c'est pour la signature d'un contrat, il se fâcherait aussi. Donc, en fin de compte, c'est-à-dire qu'on a des organes de transition qui vivent à chaque fois sous la pointe d'une kalachnikov, de quelqu'un qui est quelque part cassé derrière, qui dit, attention, c'est ça que tu dois faire si ce n'est pas ça, alors je vais me fâcher. Mais non, ce n'était pas ça le projet. Donc, aujourd'hui, celui qui a foulé au pied le projet commun national, c'est Asmi Goueta. C'est lui qui a fait un coup d'État et c'est lui qui se revendique le nouvel homme fort. Il l'était déjà, on le savait. – On le savait. – Mais devant le hola international, il a concédé à ce que la transition soit menée par d'autres personnes et de se mettre un peu en retrait. – Maintenant, on a l'impression que l'appétit venant en mangeant, il se donne à lui-même de plus en plus de pouvoir et de plus en plus d'autorité sur les choses. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'est pas consulté pour telle ou telle chose, il peut se fâcher et décider de tout casser. C'est un peu comme un enfant trop gâté à qui on doit tous aider, quoi, en quelque sorte. Non, voyez-vous, c'est là le problème que nous avons. Nous avons des institutions qui sont incapables de s'imposer et d'imposer leurs règles. On l'a vu au Tchad il y a deux semaines et on est en train de le revoir au Mali. – Est-ce qu'on n'a pas vite fait de l'oublier ? Déjà, le poste de vice-président n'était pas prévu. Il a tout fait, il a négocié pour être vice-président. Aujourd'hui, il n'est pas satisfait ? – Mais c'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire, il a négocié, comment ? Avec un revolver sur la tempe des autres. Vous me donnez un poste de vice-président. Alors, vous vous rendez compte, on est dans un système où c'est le vice-président qui, en fait, exprime son mécontentement en démissionnant son patron. En gros, c'est ça. On nous dit qu'ils ont démissionné. Mais attendez, oui, c'est la belle affaire. On démissionne dans un camp entouré de militaires en étant privé de liberté. Ça, c'est une démission. Une démission, c'est d'abord et avant tout quelque chose qui doit être l'expression éclairée, unilatérale, de quelqu'un qui estime que telle situation ne lui est plus convenable. Mais là, ici, ce n'est pas le cas. C'est des gens, d'abord, qu'on est allés prendre et qu'on a privés de liberté en les forçant à démissionner. Donc, ce n'est pas une démission. – Ce qui est surprenant, maître Eric Emmanuel Sousa, ce sont Asim Ikuta et ses amis qui sont allés chercher le président Bandao. Finalement, on a l'impression qu'il a choisi et finalement, le président n'exécute pas forcément ce qu'il veut. – Donc, vous voyez que ça, est-ce que c'est le Mali qui gagne ? Ce n'est pas des hommes d'État. Appelons les choses par leur nom. Ce n'est pas des hommes d'État. Attendez, non, on attend d'un militaire qu'il soit un homme qualifié dans son métier, le plus qualifié possible. Et sa première mission, c'est de protéger, de protéger la nation, de protéger la sécurité intérieure et même extérieure du pays. L'intégrité territoriale, comme on dit, mais aussi la sécurité ordinaire et la paix civile. Voyez-vous ? C'est ça. C'est un métier à part entière. Et c'est un très noble métier. Il est indispensable dans tous les pays. Il est indispensable au développement de toute nation. Maintenant, quand les militaires décident de venir faire le travail des politiques bureaucrates, qui s'occupe de nous ? Qui s'occupe de la sécurité des gens ? Le Mali est confronté à un défi sécuritaire majeur. que ces mêmes militaires ont échoué à remplir. Voyez-vous ? C'est de ça qu'il s'agit. La crise malienne, c'est d'abord une crise de sécurité. Asmigoueta et les siens sont dans l'armée malienne. Ce sont eux les hauts cadres de l'armée malienne. Ils n'arrivent pas à régler les problèmes du diadisme très actif et belliqueux. Et ce sont eux qui, aujourd'hui, sont en train de revendiquer des postes ministériels à Bamako. Voyez-vous la situation ? Et on nous dit, il y a une crise. Il n'y a pas de crise. Il y a l'incapacité, d'abord, de la classe politique à se défendre. Et l'incapacité des organes communautaires et supranationals à imposer des règles et à les faire respecter dans chaque pays concerné. C'est ça le problème dont nous souffrons. Ce n'est pas Asmigoueta, pardon, mais bon, enfin, il est colonel. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont beaucoup plus capés que lui. Alors pourquoi on accepte qu'un colonel, parce qu'il a les biceps plus toniques cette fois-ci que d'autres, prennent le pouvoir et que les autres se mettent au garde à vous, y compris les généraux qui l'ont précédé et qui sont hiérarchiquement en position plus élevée que lui. C'est quand même quelque chose qu'il faut questionner. Qui lui donne à lui la qualité pour décider au nom du peuple malien, à lui, et au nom de l'armée, finalement ? Parce qu'en règle générale, quand ces choses-là se passent, on confie la responsabilité aux plus gradés et probablement le doyen dans le rang le plus élevé. Bon, au moins comme ça, on donne une apparence de l'égalité à la chose en disant, bon, attention, nous le faisons, mais nous respectons la forme. Maintenant, non. C'est le plus agité. On l'a vu avec le capitaine Sanogo. – Oui, Sanogo. – Bah oui, il y avait des généraux, il y avait des colonels. Le capitaine, il arrive, et puis bon, c'est lui qui a fait le coup de pétoir à quelqu'un qui, d'ailleurs, était en fin de mandat et qui ne se représenterait pas. Alors qu'il y avait toujours les mêmes problèmes sécuritaires au Nord. Ben non, il fait un coup d'État parce que ça lui est passé par la tête et sur le lendemain, il s'est propulsé général. Il y a eu plein de morts parce qu'il y a eu des règlements de compte. On a élu un nouveau président et personne n'a réclamé de compte. Aujourd'hui, on dit, ben non, c'est fini, on a amnistié au nom de la réconciliation. Et voilà, et ça continue. Alors vous allez voir, demain, on va encore voter des lois d'amnistie pour dire que tout ce qu'ils vont faire est couvert par l'amnistie. C'est l'impunité qui fait ça. Voyez-vous, c'est l'impunité. Vous pouvez le faire. Oui, mais ce qui s'est passé au Tchad donnait des idées. On le disait, il y a trois semaines, on nous traitait de pessimistes, complètement ahuris. Mais non. Ce qui s'est passé au Tchad a commencé à donner des idées. Là, maintenant, ils savent qu'ils peuvent le faire. Qui va lui faire quoi ? Il s'est autoproclamé. Mais le président, à nouveau. Maintenant, c'est lui qui récupère la transition. Et puis quoi encore ? Si on n'est pas d'accord, il a des éléments qui le soutiennent. Et même si le peuple n'est pas d'accord, il va lui tirer dessus. Et puis, il ne lui arrivera rien. Et on est surpris de la réaction du président français parce qu'au Tchad, il a, disons, applaudi. Maintenant, au Mali, il veut sanctionner. Applaudi, n'exagérons rien. Je ne sais pas comme ça que j'ai entendu les choses. Non, il n'a pas applaudi. Il a dit, à minima, que bon, il attendait de voir comment la transition allait évoluer, mais qu'il souhaitait que cette transition se passe autrement. Mais là, il n'y a pas eu de sanctions, maître. Normalement, les sanctions doivent sortir. Pour le cas du Tchad également. Avec pas de sanctions de l'UA. C'est l'UA qui a d'abord capitulé. L'UA s'est couché. Parce que Moussa Fakim Ahmad est tchadien et qu'il n'ose pas affronter la jeune tchadienne. C'est tout. Il n'a pas envie de finir en exil, ce monsieur. C'est ça, le courage politique que nous avons. Bah oui. Donc, du coup, il s'est aplati. Voyez-vous, c'est d'abord ça. Et donc, comme il n'a rien fait au Tchad, le Malien se dit, bah attends, si les collègues là-bas peuvent le faire, pourquoi moi je ne le ferais pas ? Et maintenant, on prend prétexte de ce qu'on a nommé des gens à dépôt, sans le consulter. Mais vous êtes vice-président. Non, il est marqué où que pour toute décision, on a besoin de son assentiment ? C'est marqué où ? Dans quelle charte ? Celle qu'il a rédigée lui-même ? Non, il faut arrêter un peu. Et pour plus de précision, ces proches qui ne sont plus dans le gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, c'est ce qui l'urite finalement. Ben oui, voilà, écoutez, demain, il y aura forcément une autre fonction à laquelle il voudrait un de ses proches, et quand on ne lui donnera pas satisfaction, il dira aussi qu'il est mécontent parce qu'on n'a pas respecté les règles du jeu. Mais attendez, le pays est en crise, il y a une crise économique qui est la séquelle d'une crise sécuritaire importante et grave, et on est en train de se bagarrer pour des postes ministériels. Et on fait un coup d'État pour ça. Voyez-vous, c'est d'un ridicule achevé. C'est pathétique. C'est pathétique. On en est à discuter de ça aujourd'hui. Voyez-vous, le Mali essayait de faire bonne figure en se sortant bon amalant d'une crise politique qui était devenue pénible pour son évolution. Et là, on a fait un recul de, allez, 30 ans dans le temps. On est revenu à Moussa Traoré, quoi. – Et tout à l'heure, sur les sanctions ciblées de la France, vous n'avez rien dit, presque maître, mais pour la sortie de la CDAO, et puis de l'Union africaine. – Les sanctions ciblées de la France, pardonnez-moi de le dire aussi abruptement, peu me chaud, je vais essayer d'être poli, mais on s'en fiche. Ce n'est pas de la France qu'il s'agit ici. Voyez-vous, la France peut prendre toutes les sanctions qu'elle veut. Mais bon, c'est ce qui lui plaira de faire. Mais nous, Africains, notre CDAO, notre UA, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, c'est ça qui m'intéresse. – Il y a eu la sortie du président… – Je m'attends ? – Oui, non, du président Félix-Antoine Tissékédi, il a condamné cela. – Attendez, oui, mais même moi je condamne. C'est-à-dire, la parole de M. Tissékédi, aujourd'hui, là, là où nous sommes, elle vaut la mienne. Je ne suis pas d'accord. Et alors ? Et alors ? Pour paraphraser Patrice Talon, vous allez souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. C'est ça ce que je veux dire. Écoutez, Tissékédi, il va souffrir de la situation, il va la déplorer, il en sera affligé, mais il ne pourra rien faire. C'est à ça qu'on les reconnaît. C'est-à-dire, ils sont frappés par une infirmité, d'abord de la volonté et aussi de l'action. Quand on a des institutions qui sont complètement émasculées, voilà ce qui se passe. Écoutez, Tissékédi peut ne pas être content. Pardon, le président Tissékédi peut ne pas être content et dire qu'il condamne. Ça restera une parole verbale, comme dirait l'autre. On n'en fera rien. Asimigueta, il ne savait pas que Tissékédi existait avant de faire son coup. Demain, ils vont envoyer des émissaires pour aller lui demander de mettre un peu d'eau dans son vin. Mais ce n'est pas fini. Et si le peuple malien ne se réveille pas, il ne se passera rien. Justement, j'allais vous poser cette question, maître, qui peut arrêter Asimigueta ? Le peuple malien. Comme le peuple malien a déposé Ibrahim Boubacar Keïta, le peuple malien doit aussi faire barrage et faire front contre cet acte crapuleux. Parce que c'est totalement crapuleux. On ne peut pas accepter ça. Dans une Afrique du XXIe siècle qui essaye de se transformer, on ne peut pas accepter ça. Maître Eric et Manuel Sousa, merci. C'est moi qui vous remercie. On marque une petite pause et on revient avec nos invités pour les gars croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada